RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors vous avez bien entendu regarder le débat entre les candidats à la présidentielle hier soir. Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai vu la confirmation qu'il y a deux familles de programmes, deux familles de pensées radicalement différentes qui correspondent aux deux grandes options de politique économique. La première, c'est la famille Macron-Fillon qui développe ce que les économistes appellent la politique de l'offre. L'offre, c'est ce que produisent les entreprises, les biens et les services qu'elles fabriquent. Alors il s'agit pour ces deux-là de rendre ces biens plus compétitifs pour faire qu'ils se vendent mieux en aidant les entreprises. Et cela de plusieurs façons. D'abord, on abaisse le coût du travail pour réduire les coûts de fabrication. On assouplit le marché du travail en décentralisant la négociation sociale pour faire qu'une entreprise puisse adapter ses horaires, ses salaires à son activité. Et comme on veut diminuer les charges des entreprises, on diminue parallèlement les dépenses de fonctionnement de l'État qui voit sa part dans l'économie se réduire. C'est ce qu'on pourrait appeler une politique de compétitivité ? Exactement. Compétitivité, c'est le mot-clé de la politique de l'offre qui vise d'abord à aider les entreprises à relancer la croissance par l'investissement de ces entreprises. Les partisans de cette option insistent beaucoup sur la concurrence européenne, sur l'environnement extérieur. ils veulent remettre à niveau la France par rapport à ses concurrents. Mais vous ne voyez pas de différence notable entre Macron et Fillon ? Non, honnêtement, il n'y en a pas dans l'inspiration. C'est une différence de mesure, mais pas de nature dans la politique qu'ils proposent. Ils utilisent les mêmes leviers, mais l'un les pousse à fond, c'est Fillon, au point de proposer un programme qui est irréaliste sur certains points. L'exemple, c'est la suppression des 500 000 fonctionnaires ou le passage à 39 heures de la fonction publique sans augmentation de salaire correspondante. L'autre, Macron, les manie avec plus de précautions. Et c'est d'ailleurs ce que lui reproche ses critiques. Alors, venons-en à l'autre famille, François. Exactement le contraire. Alors, il s'agit de Mélenchon, Hamon et, dans une certaine mesure, de Le Pen qui poussent non pas pour améliorer l'offre et soutenir les entreprises, mais pour soutenir la demande. Et cela de deux façons. D'abord, en augmentant les revenus des consommateurs. Augmentation des salaires, des minimas sociaux, redistribution importante. Voilà le programme de nos deux hommes de gauche et de Madame Le Pen qui ambitionnent de faire tourner la machine plus vite, de cette façon. L'autre moteur qu'ils veulent mettre en route, c'est celui de l'État avec son investissement, en particulier dans l'industrie, dans les nouvelles technologies, dans la transition écologique. Là encore, il s'agit d'augmenter la demande pour faire travailler davantage les entreprises et puis, in fine, de créer des emplois nouveaux qui prendront le relais dans un deuxième temps. La politique de la demande, c'est un tour de manivelle pour faire démarrer la voiture. Vous vous souvenez de ces voitures du XXe siècle ? C'était il y a quand même un petit moment. François, relancer la demande, est-ce que ça veut dire faire fi des règles et des contraintes budgétaires ? Oui, dans tous les cas, relancer la demande, c'est creuser le déficit budgétaire via les dépenses de l'État. Alors certains disent, on peut tout à fait le faire. Il y a des économistes éminents qui le disent. C'est pourquoi les trois partisans de cette option préconisent de s'affranchir des règles de Maastricht, voire, pour Le Pen, de sortir de l'Europe, et même de l'euro. Disons, pour résumer, que l'offre prend l'environnement international pour une contrainte qu'on ne peut pas changer, qu'il faut respecter, et à laquelle il faut s'adapter, alors que la demande préconise, au contraire, un retournement complet de la logique, aux besoins par la France seule, contre son environnement. François Langlais pour Langlais Co, tous les matins sur RTL. Sous-titrage ST' 501